Caporal Saint-Jean, nous avons un problème que vous pourriez résoudre, je pense. Ok, chef. Un de nos soldats a été pris en otage, le sergent Melinda Foster. Elle patrouillait sur notre frontière est le long de la 97. Son escouade est tombée dans une embuscade. Deux hommes s'en sont sortis. Le sergent Foster a été capturé. Melinda Foster. Vous la connaissez ? Non, non, colonel. J'ai marqué sa dernière position connue sur votre carte. J'ai toute confiance en vous, caporal. Je sais que vous la libérez. Comptez sur moi, colonel. Rompez, caporal. Il va vraiment falloir que vous arrêtez de vous faire prendre en otage ici. C'est... Je dirais que vous le faites exprès. Hé, Dick ! Euh, caporal. Salut, sergent. Dick ! Euh, caporal. À bientôt. Caporal Saint-Jean. Hé, sergent. La vie, ça va ? Hé, tu vas faire de moi un milliardaire à ce rythme. Ah, voilà, j'aime mieux ça. Oh, le flambeur. T'as l'argent qui te brûle les doigts ou quoi ? Ouais, ok. Faut bien faire le plat. Non, pas ici. Je suis nouveau ici. Je m'appelle Dickon Saint-Jean. Enchantée. Moi, c'est Ella Salazar. Caporal, faites attention à vous, d'accord ? Attends une seconde. T'en veux un vivant ? Hé, c'est pas évident de faire des tests sur un cadavre. Tiens. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Un tranquillisant spécial, pour l'endormir suffisamment longtemps et le ramener ici. Je suis à deux doigts d'y arriver. C'est peut-être ta bonne. Oui, chef. Dickon, tu me reçois ? Hé ! Je partais justement te chercher un tétard ! Super. Il m'en fera bien précis, d'accord ? Oh, une seconde, attends. Un tétard bien précis ? Au sud d'ici, pas loin de Rim Drive. Tu trouveras un cottage de vacances. Colonie d'enfants infectés et à élus domicile. Des tétards. Ok. Ok, appelle-moi quand tu seras sur place. Terminé. Une colonie de tétards. La vague, ça vaut le détour. Son John, au rapport. Capitaine, je suis en mission pour le lieutenant Whittaker. Je vais être prêt pour un moment. Entendu. Venez me voir quand vous aurez fini. Nous sommes prêts à tester l'arme de Weaver. Terminé. Oui, merde. Weaver aura terminé son projet avant Sarah. Effectivement. Mais nous, on va pouvoir tester un Molotov au Napalm. Ok. Cherche une jeune fille portant un t-shirt rouge. Le style d'eau pour ado, où il y a écrit jeune et jolie, un truc du genre. Je suis surpris que le colonel n'ait pas brûlé l'endroit. J'ai dit à Matt de ne pas toucher à ce site. Ça fait de moins que je teste le site. J'ai besoin d'eux pour me servir. Ok. Mais comment je suis censé dénicher celle que tu veux sans tuer ses potes ? Je ne sais pas. Écoute, fais ce qu'il faudra, d'accord ? Bon, bah je t'ai déjà amené, je t'inquiète. Je t'ai amené, je t'ai amené, je t'ai amené. Je t'ai amené. Je t'ai amené. Bon, en tous les cas, j'avais pas le choix de les éliminer. C'est bon ? Sous-titrage ST' 501 Madame est servie On va voir ce que ça fait Je vais leur balancer des potions de poison avec Oh putain de bordel de merde Oh, hé capitaine Il a pissé sur ma bécane J'ai bien peur que le colonel ait interdit les animaux de compagnie sur l'île Le lieutenant avait besoin d'un cobaye vivant Vous avez l'air de bien vous entendre Le lieutenant Whittaker et vous Je fais que mon boulot, chef Que ça reste professionnel Le colonel désapprouve toute fraternisation entre les conscrits Et les officiers Il vous a juste vu l'embrasser En même temps, vous avez fait ça en plein milieu du camp Bande de gros débiles Allez, aide-moi ! Super ton franquiseur Ouais, leur physiologie est complètement à l'ouest Mais qu'est-ce que tu veux ? Je trouve pas le bon dosage Attends, tiens, prends ça C'est long ? Attends, attends quelques secondes Tiens-le ! Oh bordel Putain de merde La vache Eh, eh ben Je sais pas ce que t'as mis là-dedans Mais ça agit vachement vite Oh non ! Fais chier ! Attends Tu fabriques pas une arme biologique, tu ? Oh bon sang Tu cherches un remède ? J'ai cru J'ai cru Qu'en récupérant la souche originelle de Cloverdale Je pourrais Créer des anticorps À partir du virus Par rétro-ingénierie Oh merde Et là, tout ce travail Tout ce que j'ai accompli Est bon pour la poubelle Je peux pas les sauver On pourra jamais leur rendre le rétat normal Alors debout Souffle un bon coup Et réessaye T'as pas vu ce qui s'est passé ou quoi ? Chaque cellule dans le corps de cette gosse a explosé Raison de plus pour pas jeter l'éponge Quoi ? Parce que oui, c'était une gosse T'as une idée de combien de ces saloperies j'ai tué ? Et jamais, pas une seule fois je me suis dit Ah ouais, tiens, c'était la gosse de quelqu'un J'ai rencontré une fille une fois Elle parlait des mutants de la même façon que toi Et elle disait qu'ils étaient tous malades Je trouvais ça dingue Mais elle les regardait avec les mêmes yeux que toi Non, non Je crois que t'es la première personne saine d'esprit Que je vois en deux ans Tu sais, je me rappelle encore de la nuit où je t'ai perdu Mais là, je réalise Que c'est pas la nuit où je t'ai fait monter dans l'hélico C'était celle d'après Vous aurez moi, on est arrivé dans le camp de réfugiés Où t'étais censé être, ok ? Sauf que ça grouillait de mutants Les hélicos étaient en flamme Les gens hurlaient, il y en avait tellement Alors on s'est battus On a gagné Résultat des courses Des corps Des cadavres Partout Je les ai tous vérifiés Chaque visage, il devait bien y en avoir mille Peut-être plus Mais je les ai inspectés un à un C'est la nuit où je t'ai perdu Et Boozer Boozer, il a... Il a fait de son mieux pour m'aider à garder la tête hors de l'eau pendant deux ans Moi, j'en avais plus rien à foutre Tous merdiers Et puis j'ai aperçu l'hélico d'une héros dans le ciel Ça m'a comme ranimé Je me suis dit Ouais, en fait, mais putain Je plaque tout Car si elle est vivante Je la retrouve Et quand ce sera fait, on partira ensemble sans se retourner Parce que je veux pas faire partie d'une milice Je veux pas faire la guerre Ou même vivre dans un camp Alors pourquoi tu es resté là ? Pourquoi ? Pour toi Pour tout ça Parce que je t'ai vu trimmer Je t'ai vu travailler sans relâche La plupart des gens essayent juste de survivre Mais toi Merde, tu cherches à sauver le monde ? Ouais, ben C'est pas suffisant, on dirait Alors debout Essuie tes vêtements Et recommence On va retourner à Cloverdale Ils sont mieux équipés On va fouiner plus loin dans leur projet Tu m'aiderais Tu ferais ça ? Oui, bien sûr Je t'aiderais parce que tu crois en cette chance Renonce pas On ira au nord On leur dira qu'on part se ravitailler Sauf qu'on reviendra pas Non, on désertera Tu sais que s'ils nous coincent C'est la corde directe Et on finira ensemble Madame ? Oui ? Dick, le colonel te demande J'arrive Prends tes affaires, je reviens Merci A vos ordres Ok Vous êtes prêts ? Colonel, oui chef Tout est prêt à l'emploi Les motos sont chargées Je suis pas sûr de vous suivre Le lieutenant Weaver a terminé son arme Il est temps de la tester Et comment ? Prêt à faire flamber une horde ? Quoi ? Un problème, caporal ? Non, chef Non, non, non Cool Ça va faire mal Ouais C'est le moins qu'on puisse dire Messieurs Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère En avant Lieutenant Weaver, avec moi Oui chef Et on a l'aube d'une nouvelle ère Et on a l'aube d'une nouvelle ère Et on a l'aube d'une nouvelle ère Ok, je pense qu'on devrait Je pense que vous devriez rester ici Et me laisser faire Vous êtes dingue, vous voulez mourir ? Non C'est pour ça que je pense Devoir y aller seul Écoutez Même avec les molotovs boostés de Weaver On n'aura jamais une horde entière Du premier coup Non Donc Je pense qu'il faut que je descende J'attire leur attention Je m'arrange pour ferrer un petit groupe Et je cours comme un des ratés Il faut que je trouve un moyen de De les ralentir peut-être En posant quelques pièges Et puis je les fais tous sauter Écoutez Si on se pointe tous les deux là-bas Ça va être un putain de chaos On va seulement se mettre en danger L'un à l'autre Non, vous restez ici Et vous couvrez mes arrières Si ça dégénère Vous venez me tirer de là à moto Sauf si vous avez une meilleure idée Non, j'en ai pas J'ai d'autres molotovs Des munitions Dans mes sacoches Est-ce que je peux les faire shit d'ici ? Bon, allez Ah bah voilà Tu vois quoi tu veux Tu sais me filer ce qu'il me faut Bon, allez Dites-moi votre plan Vous les verez tous sauter Nico On répète l'opération Deux ou trois fois Et on peut dire adieu à la horde C'est votre plan C'est mon plan Bonne chance St-John La chance a rien à voir là-dedans Ok J'arrive Je vous vois Dites-moi s'il vous faut de l'aide Compré C'est même pas des bombes de proximité Oh Ok Ok Effectivement ça va être la guerre Bon bah c'est déjà la guerre Hop Trois pour vous Un petit molotov on a pomme là Il va faire mal Si j'arrive Si j'arrive va bien Je vais les avoir Rendez-vous en enfer Ne t'es pas ça donne vous en avez eu à peu près un quart, continuez comme ça ah non, je t'en fais pas que, c'est assez voilà voilà ça marche, le Molotov de Weaver marche je vois les flammes d'ici c'est clair, attention les yeux Saint John, vous en avez éliminé la moitié continuez comme ça je suis dessus voilà comment on est tombés, attention pas de compétences ouais c'est clair 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 aïe 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 la 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 C'est un peu pas crevé tranquillement Je ne crois pas, vous avez réussi, vous avez exterminé une orgue toute entière Ouais, c'était du gâteau Sarah, t'es là ? Lieutenant Whittaker, ici le Caporal Saint-Jean, au rapport, à vous Mais où est-ce que t'es ? Capitaine, je viens d'essayer de joindre le lieutenant Whittaker, elle ne répond pas Vous étiez pressé de lui apprendre la nouvelle ? Ouais, elle sera ravie Sans doute, vous la verrez bien assez tôt N'appelez pas le lieutenant Weaver, je voudrais lui annoncer personnellement Ok, vous l'avez mérité, bien reçu, terminé Vous l'avez mérité, il n'a rien brûlé, de quoi tu me parles, il n'a pas ramené des munes Bon après, c'est vrai, il a ramené des munes C'est vrai que ça vaut le coup Voilà, c'est bon On a fait le tour des oreilles Alors ! Alors, c'est bon On est encore Donc, c'est bon C'est bon C'est bon C'est parti ! On a réussi. Vous avez réussi ! Weaver a réussi. J'avais jamais vu un truc pareil. Vous aviez un train d'avance sur eux ou quoi ? Vous avez déjà eu une horde aux fesses ? Ça stimule la libération d'analyne. Le colonel a raison. On va peut-être la gagner, cette guerre. Hé ! Alors ? Ah, désolé, le lieutenant. Hé, merde. Ça n'a pas marché ? Vraiment désolé. Va falloir changer vos plans. Parce que ça a marché. Sérieux ? Vous auriez dû voir ça. On leur en a mis plein la gueule. Génial ! On va fêter ça ce soir, aux messes des officiers. Super ! Qui sait qui va avoir une promotion ? Hé, vous venez ? Euh, vous savez quoi ? Je vous rattrape. Il faut que je... il faut que je règle un dernier truc. D'accord, comme vous voulez. C'est le dernier. Attention à ne rien casser. Ces objets sont... Irremplaçables. Qu'est-ce qui se passe ? Euh... Où est le lieutenant ? Caporal Saint-Jean. Excusez-moi, chef. Ce n'est rien, fiston. Le personnel essentiel affecté au R&D a été déplacé. Déplacé ? Où ça ? C'est que je dois lui livrer le matériel qu'elle m'a demandé. Je comprends. Il... Il y a eu un. Allons faire quelques pas. Venez. Madame, ordre du colonel. Matt, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas m'enfermer ici. On repose, capitaine. Et l'éternel dit à Noé... Entre dans l'arche, toi et toute ta maison. Car je t'ai vue... Juste devant moi parmi cette génération. Matt, mais de quoi parlez-vous ? Je suis désolé, bien sûr. Faites pas ça ! Colonel, attendez ! Hé ! Ça va. Ça va. Madame, j'ai le... Le matériel que vous avez demandé. Entrez. Suivez-moi. Je travaille sur un nouveau projet. C'est du poison, cette fois. Écoutez. Soyez prudents quand vous cueillerez cette plante. Sans ça, vous pourriez mourir. Compris. Je vais te sortir de là. Je te remercie. Tout en haut, tu veux dire ? Quand vous entrez depuis le camp principal, passez devant la première zone de stockage. Il y a une galerie sur la gauche. Ok. Une idée de ce qu'il veut ? C'est à propos du tableau de service. Ne le faites pas à tant que caporal. Oui, chef. Votre nom a été mentionné dans le cadre d'un futur projet important. Ne faites pas de vagues et vous pourriez bien être promu rapidement. Oui, chef. Terminé. D'accord, je peux aller voir Weaver ou Garrett, en tous les cas. Pas trop le choix. Il y a les deux à faire. Sarah, t'es là ? Réponds. Caporal Saint-Jean, je ne tolère aucun manque de respect. Soldat, j'essaie de travailler, laissez-moi. Désolée madame, ordre du colonel. Je dois vous surveiller 24 heures sur 24. Ah. A chaque fois. Ah. Chef, je venais... Vous savez, quand j'étais jeune, on aimait bien explorer des grottes dans ce genre. À la recherche de pétroglyphes, de gravures faites par les modocs. Il y a des milliers d'années. Ils ne vivaient même pas dans ces grottes, vous savez, les païens. Dans le froid et l'obscurité. Et regardez-nous. Voyez à quoi nous en sommes à réduire. Colonel, je... Le soldat qui était affecté au lieutenant Whitaker et Weaver, celui que vous remplacez, il a déserté. Il a pénétré dans mes quartiers et volé ma Bible. Personnel. J'entends bien la récupérer. Oui, chef. J'ai noté sa dernière position connue sur votre carte. Rompez, Caporal. Ah, ok, on a de nouveau là, un truc, ça va. J'essaie de travailler, laissez-moi. Désolée, madame. Ordre du colonel. Je dois vous surveiller 24 heures sur 24. Lieutenant, désolé. Je voulais vous parler. J'ai une question concernant votre formulaire de réquisition. Oui, Caporal. Ça dit que vous voulez que je cueille de la ciguë aquatique ? Oui. Elle pousse au bord des plans d'eau. Cherchez à la lisière nord des marais de Clamath. Vous devriez en trouver là-bas. Les marais de Clamath, c'est noté. N'oubliez pas, Caporal. C'est une plante très vénéneuse. La plus toxique d'Amérique du Nord. D'accord. Je ferai attention. Et d'après les derniers rapports, il y aurait des corbeaux infectés dans la zone. Vous devriez prendre de quoi brûler l'orni. Brûler l'orni. Ok. Une dernière chose. Cet autre projet sur lequel je travaille, j'aurai bientôt plus d'informations à vous donner. Merci, Caporal. Whittaker, terminé. Salut, Weaver. Oh, Caporal Saint-John. Entrez, entrez. Visez un peu mon petit chien-moi. Oui, j'adore la nouvelle déco. Ah, l'histoire de fou. Qu'est-ce qu'il m'aurait fait si je m'étais planté ? Une grotte plus froide de ce côté, là-bas. Oui, j'en ai entendu parler. Elle a tout aussi mal pris que moi. Oui, c'est pas faux. Besoin de quelque chose ? Non, 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 mais ça va. Vous savez quoi ? Il y a un service que vous pouvez me rendre. Vous entendez ? Non, quoi ? C'est ça. Rien. Le colonel est pas vraiment du genre Melloman, vous voyez. Il doit être Ménonite ou je sais pas quoi. Non, c'est la danse. Hein ? Quoi ? La danse ? Les Ménonites, ils adorent la musique. C'est la danse qui leur pose problème. Bon, bref, oubis, hein ? Je vous crois, on s'en fiche. Il me faut un lecteur MP3, des écouteurs, bref. Des sons, quoi. C'est une blague. J'ai l'air de blaguer. Ok, merci. On est en plein d'apocalypse zombie. Et lui, ce qu'il me demande, c'est de ramener un MP3. Il va falloir voir l'importance de certains trucs, là. Tu peux sortir par là-bas ? Il n'y a pas de sortie par là-bas. C'est quoi ça ? Ah, il y a encore le... Il y a encore un discours. Il n'y a pas de sortie par là-bas. Il n'y a pas de sortie par là-bas. Et l' helpful... Il n'y a pas de sortie par là-bas. Il ne y a pas d'est-à-bas. Il n'y a pas d'autre, là-bas. Il n'y a pas d'est-à-bas. Il y a peu, je me tenais ici même pour vous annoncer la mort du Capitaine Jimenez, notre unique médecin et mon très cher ami. Et pour quelles raisons le Capitaine Jimenez a-t-il péri ? Tout simplement pour qu'un toxicomane, un lamentable ersatz d'être humain puisse se défoncer. Et Jimenez est mort parce qu'il s'est trouvé entre un junkie et un sac de médicaments. J'ai pris des mesures pour que ce genre de choses n'arrivent plus. Pour leur sécurité, j'ai fait transférer les lieutenants Whitaker et Weaver à l'intérieur de l'arche, où des gardes assureront leur protection 24 heures sur 24. L'ordre a été donné. Toute personne possédant des connaissances ou compétences irremplaçables, mécanicien, ingénieur, scientifique, personnel médical, sera retiré du service actif et mis en sécurité à l'intérieur de l'arche jusqu'à ce que cette guerre soit finie. À partir de maintenant, plus personne n'aura le droit d'entrer dans l'arche à moins d'être en affectation spéciale. Et à condition d'avoir personnellement reçu mon aval, il n'y aura aucune exception. Je commence à comprendre. J'en ai bien peur que nos ennemis n'ont jamais été les mutants. Eux, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est l'humanité, dans toute la splendeur de sa dépravation, qui est notre véritable ennemi. Tenez votre voisin à l'œil et ne faites confiance à personne, car le mal est partout. Rompez ! C'est l'équipe aquatique. Mme John, vous êtes là ? Weaver, oui. Je vous entends mal, par contre, ça coupe. Ah, c'est cette petite grotte. C'est même étonnant que j'arrive à avoir le moment d'en signaler. Je sais où vous pourriez trouver un lecteur à l'étroit. Il est super, tu vois ça. J'étais dans le camp, j'ai vu une fac où tu l'as eu dépris d'un son. Le fac ? C'est la l'Est d'ici, sur l'autoroute 97 ? C'est ça. Le territoire des Fighting Platymus ou un truc comme genre. Bref, quand j'ai mis les voiles, j'ai tout lissé sur place, y compris ma musique. Ah, merde ! Vous que j'aille, faites-moi un signe, qu'on sera arrivé. Terminé. Ok, Weaver, pas de soucis. D'accord. Ça va être quoi le plus près, là ? On va ça, d'abord. Saint John au capitaine Couré. C'est fait, capitaine. Gamin, est en chemin. Excellent, Saint John. Merci de... Le temps contribue à ce qu'il fait notre force. La milice de déchute Candy ne serait pas la même sans vous. Merci à vous. Je m'appellerai pour prendre les nouvelles. Saint John, terminez. Yeah ! Yeah ! Yeah ! Yeah ! Yeah ! Ah 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 ! Ok ! Ok ! Je te viens ! Ça bug et d'un coup ça renache. Ah ! Ok ! Vous auriez pas d'autres détails parce que pour l'instant je suis pas très avancé, c'est tous les mêmes. Ah ouais ! Ah ouais 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 ! Il était pas loin d'un grand mât avec un drapeau américain, on s'en fait. Très patriote, ok. Bon. Je vais jeter un oeil, terminé. Voilà. Ça peut être que ça. Poison. Oh. Et moi je me cesse. Continuer à tourner. Ok, la ciguë. Merci. Il est un pire. Comment vas-tu au chat ? Il est avec St-John, capitaine Koe. Litt, comment va le gamin ? Bien. Je m'en a un peu déshydraté. Et affamé. La cuisine dit qu'il a presque vidé tous les plats du Mess. Écudement laissé un peu. Terminé. D'accord, ils vont en faire un peu plus. Et voilà. Oui, oui, j'ai pas le temps, écoutez, je l'ai retrouvée, elle est vivante, et elle est retenue par la milice, ces types-là dont vous m'avez parlé. Je suis désolé. Ok, bon, j'ai pas besoin de votre putain de compassion, j'ai besoin de votre aide, elle est retenue dans un endroit où je peux pas l'approcher, il faut que vous m'aidiez à la sortir de là. Vous savez bien que je peux pas, attendez, attendez une seconde. Ok, mais va falloir nous rendre à service d'abord. Tout ce que vous voulez, je fais n'importe quoi. Laissez le toki allumer cette fois, je vous recontacterai. Ok, O'Brien, O'Brien ! Oh merde, ça doit suffire. D'accord. Bon, on a la ciguë, les deux missions à remplir à 100 là, ouais bon pour l'instant. Sale. Pétasse. C'est quel bon. C'est quel bon. Ça faisait un moment quand il avait pas parlé à O'Brien. En même temps on avait récupéré ça, il avait pas trop besoin de lui parler. D'accord. Encore. Les anarchistes. Oui. Vous n'avez pas oublié. Il s'est enfui avant d'être appréhendé. Nous l'avons poursuivi au nord, mais notre patrouille l'a perdu. J'ai noté sa dernière position connue sur votre cul. Nous nous le faut vivant, Caporal. Il faut qu'on sache ce qu'il faisait ici, ce qu'il a appris et les intentions de son groupe. Oui, colonel, je ferai de mon mieux. Comme nous tous, Caporal. Caporal. Rompé. Alors vous voulez goûter ? Vous gênez pas. Merci, Caporal. J'espère que vous avez été prudent, c'est vraiment très toxique. Oui, oui, bien sûr, madame. Écoute, j'ai un plan. J'ai pas le temps de t'expliquer, mais la prochaine fois que je viendrai ici, prépare-toi à foutre le camp. D'accord ? Caporal. Je ne vous ai pas remercié. Disposé. Sous-titrage Société Radio-Canada